coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 16 au 30 août vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous pourrez retrouver mes tarifs ainsi que mes disponibilités vous pouvez aussi me contacter via via mon mail que je mettrai également en barre d'infos donc n'hésitez pas même pas aux demandes de renseignements n'hésitez vraiment pas à le faire vous alors n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager surtout activer la petite clochette de notification et surtout faites moi vos retours en commentaire dites moi si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas je mettrai plus de temps à vous répondre mais je vous répondrai puisque j'ai de plus en plus de commentaires de plus en plus de clients donc je mettrai un peu plus de temps à vous répondre n'oubliez pas que les cartes parle d'énergie donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme je peux parler au passé présent ou futur donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard sur un délai de plus ou moins deux mois n'oubliez pas d'aller voir vos sites votre signe ascendant votre lunaire ainsi que votre vénus est d'aller voir le signe de votre hôte son ascendant son lunaire ou son vénus n'oubliez pas de remettre dans votre contexte ne prenez que ce qui vous parle ce qui résonne en vous pour cette guidon je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation la treizième pour avoir la finalité ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle xabam alors on y va c'est parti avec la la triade donc pour les scorpions du 16 au 30 août c'est parti scorpion sentimentale du 16 au 30 août s'il vous plaît alors ici on me parle de méditation de réflexion il ya quelque chose à laquelle vous pensez ou alors on me dit qu'il va falloir penser à souffler un petit peu on me parle d'élévation de réussite donc pour moi vous êtes peut-être dans la réflexion sur quelque chose mais c'est quelque chose qui va vous amener à une élévation à une réussite sur cette élévation alors on me parle ici soit du retour d'une personne soit de nouvelles d'une personne donc soit vous avez été en coupure de contact avec cette personne soit cette personne vous attendez peut-être le retour de cette personne donc on va voir ce que j'ai en tout cas on me dit c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup vous y réfléchissez beaucoup vous êtes dans le chagrin dans la tristesse dans la non dans la solitude ça peut être vous comme ça peut être votre autre moi je vais parler par rapport à vous vous pouvez remettre dans votre contexte n'oubliez pas de remettre vraiment dans votre contexte dans votre relation actuelle donc j'ai quand même une personne qui est malheureuse j'ai une personne qui enfin pour moi c'est soit votre route qui va revenir vers vous pour acter un pardon soit vous allez retourner vers votre autre pour acter un pardon dans tous les cas il ya un pardon qui va être demandée et je pense que ce pardon va être accepté par rapport à la réussite à la carte de la réussite je vais faire des bêtises donc on a une élévation à venir c'est sûr on me dit un ici pour moi c'est peut-être justement la solution pour sortir de cette période de tristesse de cette période de deuil on peut avoir effectivement une personne qui a perdu quelqu'un d'autre puisqu'on a la mort aussi à côté qui s'est peut-être enfermé qui a qui a peut-être du mal à s'ouvrir qui a du mal à s'élever et peut-être que cette personne va venir vous demander pardon par rapport au fait d'avoir d'avoir été dans l'isolement d'avoir été de vous avoir peut-être rejeté on me dit bien que cette personne il faut que vous écoutez votre intuition par rapport à cette personne et on me dit bien que cette personne va revenir vers vous pour l'instant c'est quelqu'un qui est un peu dans le flou vous vous êtes un peu dans le flou on me dit bien qu'il va y avoir une réussite mais il va falloir acter la fin d'un cycle et écouter votre intuition par rapport au fait que vous soyez perdu ou que votre autre soit perdu on me dit bien que cette personne a est en deuil est en face de deuil peut-être par rapport à la perte de quelqu'un peut-être par rapport au décès oui enfin la perte de quelqu'un ou de quelque chose on est en allo on a quelqu'un qui va revenir vers vous moi j'ai pour moi là on a vraiment le retour on me dit bien que c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup c'est une personne à qui vous pensez vraiment beaucoup on a cette personne qui a été anéantie par le fait d'avoir perdu quelqu'un quelque chose c'est quelqu'un qui est dans le vraiment dans le malheur dans cette tristesse mais on va voir cette élévation qui arrive dans quelques dans quelques temps malheureusement le deuil je le connais donc il faut du temps pour ça donc pour moi il ya vraiment une mise en lumière il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi vous allez apprendre à trouver les solutions ensemble et c'est ce qui va faire que le pardon va être demandé accepté on va retrouver cette élévation pour moi on retrouve vraiment l'élévation on a une communication qui va reprendre on va peut-être parler aussi de ce chagrin de cette tristesse de ce deuil qu'on a du mal à faire peut-être mais dans tous les cas j'ai quand même un retour et j'ai un accomplissement donc on a quand même l'accomplissement qui est là malgré l'isolement qui peut y avoir donc on a vraiment cette personne qui s'est renfermée qui a préféré être dans la solitude mais voyez on me dit bien ici que cette personne va revenir vers vous pour acter une communication pour retrouver le calme et la sérénité acter un renouveau avec quelque chose quand même une une mutation donc soit cette personne va comprendre et si vous voyez qu'elle s'est mis dans la solution dans la solitude mais que cette solitude a été une erreur donc cette personne va revenir vers vous pour acter un renouveau ici on va voir la mutation qui va se faire la communication et on va enfin retrouver cette période de calme de sérénité de sagesse dans votre couple allez donc n'oubliez pas ça peut être la perte ici ça peut être le deuil de quelqu'un ça peut être juste une période d'angoisse ça peut être une période de tristesse ça peut être beaucoup de choses donc replacer vraiment dans votre contexte parce que cette cette carte là peut dire tellement de choses on a vraiment le deuil la perte la rupture ça peut être vraiment beaucoup de choses donc replacer vraiment dans votre contexte allez on va aller voir avec l'améthyste love et on va aller voir avec l'améthyste alors on a une période de doute d'angoisse par rapport à un amour un amour pas sonnant envoûtant mais un amour qui est limite incontrôlable on a ses peurs on a ses angoisses il y a quelque chose qui vous qui vous tracasse vous votre hausse il ya quelque chose qui qui bloque alors vous voyez encore maintenant effectivement le retour de cette personne cette personne qui est dans votre tête qui occupe votre esprit qui occupe votre coeur on a cette phase de guérison et une personne va revenir vers vous pour moi on a toujours ce petit problème de crise de burn out qui fait que on a besoin de prendre du temps pour se guérir de prendre du temps pour reprendre le contrôle sur soi de retrouver un équilibre un calme une paix intérieure afin de pouvoir revenir vers vous vers cet amour passionnant et envoûtant que vous aviez donc on a le retour de cette personne et le retour de cet amour passionnant et envoûtant on me le confirme bien qu'il va y avoir un visuel un rendez vous qui va se faire avec cette personne alors ici on me dit qu'il va falloir devenir maître de votre vie reprendre le contrôle de votre vie donc vous ou votre autre alors effectivement les choses vont prendre du temps prenez le temps vous votre autre donc je parle pour vous ce sera plus simple prenez le temps vous de reprendre le contrôle de reprendre le contrôle sur votre vie de reprendre le contrôle sur vos émotions on me dit bien que vous avez une frustration par rapport à l'attente de cette personne ça paraît très long ça vous paraît compliqué mais on me dit bien qu'il va falloir reprendre le contrôle sur votre impatience sur votre sur vos sentiments pour avoir une nouvelle nouvelle rencontre un nouveau rendez vous avec cette personne ici alors ici on me parle de fin de cycle concernant cette cette frustration pardon on peut aussi me parler d'une personne capricorne verso ou poisson avec qui vous allez communiquer donc on a cette attente qui est très très longue effectivement on a cette frustration de fait d'être dans l'attente mais on a quand même cette fin de cycle qui arrive ici pour pour un retour pour le retour de cette personne pour le rendez vous de cette personne donc on peut avoir cette frustration on peut avoir le manque de cette personne bien sûr alors vous allez peut-être à part ce rendez vous avec cette personne qui risque d'être un peu caliente 1 1 1 alors ici on me parle d'un homme donc ça peut être un Un homme plus mature que vous, c'est quelqu'un qui pourrait être plus posé que vous. N'oubliez pas que ça peut être aussi une femme. C'est quelqu'un de plus posé que vous, de quelqu'un de plus mature, ou quelqu'un qui a des enfants, qui a le souhait d'avoir des enfants. Donc, c'est bien une personne avec qui vous avez rompu. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être cet homme qui a acté cette rupture. Mais on me dit bien qu'il y a un retour sur l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il va falloir avoir un peu plus de patience pour le retour de cette personne. Voilà. Donc, on a un homme rival. Donc, ça peut être une femme rivale, d'accord, comme toujours, comme d'habitude. Donc, on a quand même une période de crise par rapport à cet amour passionnant et engoutant qui pourrait être des doux, des peurs, des angoisses. Quelque chose qui fait que vous avez peut-être un manque de confiance en vous ou en votre autre. On me dit bien qu'il va y avoir une période de guérison, de calme. Non, une période de guérison pour retrouver le calme, l'équilibre et la paix intérieure avant que cette personne ne revienne vers vous pour acter une communication. On me dit bien qu'il va y avoir un visuel entre vous, mais qu'il va falloir venir reprendre le contrôle sur vos frustrations, sur vos sentiments pour acter une fin de cycle et avoir la patience que cette personne revienne vers vous. Reprendre un peu le contrôle sur vos sentiments, sur vos émotions peut aussi prendre du temps. On me dit bien, ici, que c'est une personne avec qui vous avez des relations charnelles. C'était quelque chose de très passionnant, c'était quelque chose de très calienté. On me dit bien qu'il y a une rupture, effectivement, par rapport soit au fait d'avoir eu un homme rival ou d'avoir eu une femme rivale, mais il y a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient sur la période de l'été. On peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Ici, on me dit d'avoir de la patience concernant le retour de cette personne qui pourrait être donc cancer, lion ou d'un vierge encore une fois. On me dit bien que ce retour va se faire sur la période de l'été. On me dit ici que cet amour est... On me dit bien ici qu'il va falloir devenir maître de votre vie, reprendre le contrôle sur cet amour assonnant et envoûtant qui concerne soit vous messieurs ou soit qui concerne votre homme, mesdames. Donc, on peut me parler d'un homme qui a envie d'avoir des enfants ou qui a déjà des enfants. On peut aussi me parler d'une personne qui est très mature, très posée, très calme. On peut... Alors, on me parle de période de crise concernant un amour passionnant. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup de charnel. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous avec cette personne. Ici, il va falloir retrouver le calme, la sérénité, l'équilibre par rapport à cette personne avec qui vous avez rompu. On me dit bien qu'il y a une frustration que ce soit chez vous ou chez cette personne. Il y a un manque de l'un et de l'autre. On me dit bien qu'il va falloir acter une fin de cycle concernant un homme rival pour acter un retour de communication. Donc, là, sur le fin de cycle, on peut aussi me parler d'un homme rival qui serait Capricorne, Verseau ou Poisson. Allez, on va recouvrir avec le Xavam. Alors, on me parle d'un triangle amoureux. Donc, il y a une tierce personne. Il y a quelqu'un qui perturbe un petit peu votre relation. Ce n'est pas forcément une maîtresse ou un amant. Ça peut être une personne tierce, une maman. Ça peut être une soeur, un cousin, une cousine, quelqu'un qui n'aime pas votre relation, qui n'aime pas votre couple et qui n'aime pas votre bonheur. On me dit bien qu'il y a une situation où il y a des liens qui ont été rompus par rapport à votre autre. Alors, oui, on a des disputes, on a une incompréhension dans le couple. Mais je pense que ces incompréhensions viennent par rapport à la tierce personne. Donc, il pourrait être effectivement, encore une fois, cette personne, l'homme rival amoureux ou la femme rivale amoureuse, comme ça pourrait être une autre tierce personne. Alors, là, j'ai plusieurs cartes. Donc, encore une fois, on me parle de la période du printemps. Il me semble qu'on avait eu l'été. La période du printemps qui peut être le lâcher prise, qui pourrait être quelque chose, un renouveau. Pas le lâcher prise, le renouveau. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des dissimulations dans votre couple. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu d'incompréhension et qu'il y a une séparation qui se fait parce qu'il y a des choses non dites. Et du coup, on perd la boule, en fait. On perd la tête. Alors, il y a des enfants dans votre couple où il va y en avoir. Ou on peut aussi me parler de votre insouciance, de votre manque de maturité. Donc, n'oubliez pas, ça peut être votre autre, encore une fois. On me dit bien qu'il y a quand même l'envie de se retrouver avec votre autre. Alors, on a quand même un des partenaires qui domine l'autre. Ça peut être au niveau du caractère. On a peut-être un des deux partenaires qui est plus impulsif que l'autre et l'autre plus calme que le partenaire. Mais on me dit bien qu'on va avoir un retour au calme. On va avoir l'apaisement qui va être retrouvé. On va avoir un soulagement, on va avoir le calme et la sérénité qui revient. Et surtout, on me dit bien ici qu'on va avoir l'amour et la passion qui revient dans votre couple. Alors, on va avoir une proposition de l'être aimé qui se fait. Ça peut être cette personne qui vous a blessé. Effectivement, on peut avoir une dispute qui a dépassé un peu les bornes, qui a été avec des paroles un peu blessantes. On me parle bien de l'accord de familial. Donc, ça peut être votre mari, votre conjoint, la personne avec qui vous êtes paxé ou avec qui vous êtes en couple depuis plus d'un an. Alors, j'ai eu mes deux cartes. Je suis désolée. J'en ai une qui est tombée par terre. Alors, il y a peut-être eu effectivement une dispute. Pour moi, il y a eu effectivement une dispute, mais il y a eu un manque d'informations concernant cette dispute. Il y a eu peut-être une incompréhension. On me dit bien qu'il va falloir faire le bilan de la situation ou reprendre le plein pouvoir sur soi-même pour justement éviter de souffrir. D'accord ? Donc, pour moi, on a un triangle amoureux. Il y a une tierce personne qui fout un peu la zizanie dans votre couple. Il y a des non-zis. Donc, il y a peut-être effectivement une tierce personne dans votre couple qui fout la zizanie et vous n'en parlez pas ou votre hôte n'en parle pas. Ça n'aide pas. Ce n'est pas forcément cool. On me dit qu'il y a des enfants dans votre couple ou qu'il va y en avoir. On a quand même l'envie de se retrouver malgré qu'il y a un des deux partenaires qui a plus d'emprise que l'autre. On me dit qu'il va y avoir l'apaisement. On va avoir un retour au calme, à l'apaisement et on va retrouver l'amour et la passion dans votre couple. On me dit bien ici qu'il y a des propositions de l'être aimé avec qui vous vous êtes engueulé, avec qui vous vous êtes disputé. Il y a eu des paroles, des paroles, des actes, des actes ou des gestes, je veux dire, qui vous ont blessé. Ça a été un choc profond. On me parle bien de cette corde familiale. Donc, ça peut être votre mari, votre conjoint. Ça peut être la personne avec qui vous êtes depuis plus d'un an. On peut avoir cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme-sœur, de flamme jumelle ou en relation karmique. On me dit qu'il y a un manque d'informations pour vous aider à faire le bilan sur la relation. On me dit bien qu'il va falloir reprendre le plein pouvoir sur vous-même. Donc, ici, avec l'ode de deck de la métisse, on a le coup de foudre ou une transformation concernant des disputes. Soit il y avait beaucoup de disputes dans votre couple et qu'il devait y avoir une transformation là-dessus. On me dit bien que ça va être de courte durée. On peut effectivement avoir cet passage de dispute, de dispute, de discussion, de dispute. On va avoir cette transformation qui va se faire pour acter un effet éphémère concernant cette période de dispute. On me parle ici de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On me parle d'un amour secret, d'une relation secrète qui va s'élever. Donc, on est plutôt pas mal. Ensuite, avec le Xavam, on a la relation qui est un petit peu fragile, une relation qui est un petit peu glissante, instable. On me dit ici qu'il y a de la colère, qu'il y a des conflits à l'intérieur de votre couple. On me dit ici qu'il y a une possessivité dans le couple. Il y a un des deux partenaires qui est peut-être plus impulsif que l'autre, qui a peut-être justement une façon de parler ou quelque chose comme ça qui est blessante. On peut avoir une seconde chance, on va avoir un cadeau et surtout, on va avoir des excuses qui vont être faites et on va enfin retrouver le retour au bonheur pour vous, l'escorpion. Donc, l'escorpion, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve très vite pour les guidances de septembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501